Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le LottoFoot 15 numéro 65 et son superfactol de 2 millions d'euros. Veille de trêve internationale, beaucoup d'équipes ont joué cette semaine et beaucoup de chocs sont à prévoir. De quoi réduire au maximum la probabilité qu'un parieur trouve le fameux 15 sur 15. On se laisse pas abattre et on va tout faire pour vous éclairer dans vos prises de pari. On commence cette grille avec l'Olympico. Lyon-Marseille, match extrêmement important pour ces deux équipes en difficulté en ce début de saison. Les Lyonnais sont en manque d'efficacité offensive avec 2 buts sur les 4 derniers matchs et seulement 3 points pris sur les 12 possibles. La crise n'est pas loin s'ils n'arrivent pas à redresser la tendance rapidement. Les Marseillais n'ont pas réussi à enchaîner après leur victoire dans le Classico. Deux égalisations dans les dernières minutes après des matchs complètement loupés leur ont permis de ne pas sombrer. Lyon n'a plus perdu à domicile contre Marseille et en championnat depuis novembre 2007. Et on sait que ce genre de rencontre leur réussit souvent. On va tenter le double sur l'OL. Rennes-Reims, le leader rencontre l'avant-dernier. 0 défaite pour l'un, 0 victoire pour l'autre. Deux dynamiques complètement opposées pour ces deux équipes. Tout réussit à Rennes en ces débuts de saison, mais on se demande combien de temps cela va durer. Côté Rémois, ces résultats ne correspondent pas à leur qualité. Pour une fois, ils auront une semaine complète pour préparer ce match. On va être prudent en plaçant un double sur Rennes, qu'on ne voit pas perdre. Strasbourg-Lille. Les Alsaciens vivent un début de saison chaotique où ils encaissent beaucoup de buts. Une seule victoire très poussive contre Dijon. Une défaite contre des Monegasques réduite à 9 lors de leur dernier match. Cependant, on pense que cela ne reflète pas le niveau réel de cette équipe. Lille réussit un bon début de saison, mais ils n'ont pas fait une très bonne saison à l'extérieur l'an passé, avec seulement 4 victoires sur 13 matchs. On pense qu'il y aura un vainqueur dans ce match. On place un double sur les deux équipes. Bordeaux-Dijon. Les Girondins sont sur 8 matchs sans victoire à domicile en Ligue 1. C'est leur pire série depuis plus de 25 ans. Cependant, leur solidité défensive de ce début de saison leur donne de bonnes bases de travail. Et cette série devrait se stopper ce week-end. Inutile de vous redire que Dijon est cette saison le principal favori à la relégation. Et leur dernière place au classement donne raison au bookmaker. On place donc un simple sur Bordeaux. Metz-Lorient. Match très indécis entre deux équipes de même niveau. Metz a montré de belles choses en ne s'inclinant que d'un but face à Paris, Lille et Monaco. Ils auraient même pu s'imposer au Vélodrome sans l'égalisation in extremis de Sanson. Lorient n'a plus gagné depuis la première journée à domicile face à Strasbourg. Les Messins pourront compter sur un jour de repos supplémentaire face à leur adversaire. On va placer un double prudent sur Metz, mais le triple nous brûle les doigts. Brest-Monaco. Monaco réussit son début de saison avec une seule défaite à Rennes. Sur le papier, l'équipe monégasque paraît bien plus armée offensivement. Mais leur défense reste friable. Brest, privé de ses supporters, devrait afficher un rendement à domicile inférieur à l'an dernier. Là encore, on pourrait placer le triple, mais on va tenter d'en économiser en plaçant un double sur les Assemistes. Juventus-Naples. Naples abordera ce match leader de Serie A après deux journées, notamment grâce à sa large victoire 6-0 face au Ginoa. La Juve sait que le Napoli est plus armé que l'année dernière. On peut s'attendre à un duel très serré, à l'instar du match nul entre la Roma et la Juve le week-end dernier. Cependant, les Turinois font souvent la différence dans ce genre de match. On va parier que les coéquipiers de Ronaldo ne perdront pas ce match. On pose le double sur la Juve. Lazio-Rome-Inter Milan. Deuxième choc en Serie A. Le quatrième de la saison passée reçoit le deuxième. L'année dernière, les deux équipes avaient respectivement pris les trois points à domicile. Mais cette année, l'Inter paraît encore plus fort. Difficile de ne placer qu'un double. La Lazio peut très bien l'emporter. On place le premier triple de solotofoot. Manchester United-Tottenham. En première ligue, les chocs, c'est tous les week-ends. Et même en semaine. Tottenham, qui a affronté Chelsea en Cup mardi soir, a déjà rejoué depuis jeudi soir en Europa League. Ce qui leur fait un match de plus que les Mancuniens. Manchester n'a perdu que deux matchs à domicile l'année passée. Et aucun contre le Big Four. Tous les voyants sont au vert pour les Red Devils. On placerait bien un double, mais on en a déjà placé six. On tente le simple sur Manchester en son entre. Aston Villa-Liverpool. Aston Villa, qui est passé à un point de la relégation la saison passée, reçoit le champion et ses 99 points. Les bookmakers ne laissent pas de place aux doutes, en cotant Liverpool dans les 1,35. Les deux équipes ont joué en coupe cette semaine. Mais certains cadres ont été mis au repos. On fait confiance à la logique en prenant le simple sur Liverpool. Arsenal-Sheffield United. Depuis l'arrivée d'Arteta, à la tête des Gunners, les résultats reviennent dans les standards du club londonien. Une victoire en FA Cup l'an dernier, suivie du Community Shield au pénalty contre Liverpool, peut présager une belle saison. Sheffield a réussi une belle saison l'an dernier, mais il sera compliqué de confirmer cette année, dans son championnat extrêmement dense. Ils ont d'ailleurs tout perdu pour le moment. Leurs trois jours de repos supplémentaires n'auront pas beaucoup d'influence, vu qu'Arsenal a aligné son équipe bis jeudi en Cup. La priorité, c'est la Champions League. On pense que les Gunners ne vont pas enchaîner une deuxième ou déconvenue en Première Ligue. On place le double sur Arsenal. Levante-Real Madrid. Troisième match à l'extérieur en quatre matchs pour le Real. La saison passée, le Real avait fini 38 points devant Levante. Mais les Madrilans s'étaient inclinés à Levante. Cependant, c'était quatre jours avant son huitième face à City. Avant la trêve internationale, nul doute que les hommes de Zizou auront à cœur de repartir avec les trois points. On place le simple sur Madrid. Barcelone-FCCV. Premier choc en Liga cette saison, le Barça reçoit le récent vainqueur d'Europa League. Les Catalans, en plein renouvellement cette saison, avec les départs de Rakitic, Vidal, Suarez, Arthur et Semedo, réalisent un bon début de saison. Deux victoires, sept buts marqués, zéro encaissé. Messi semble en forme, tout comme le jeune Fatih. Cependant, l'exclusion de l'Anglais est préjudiciable avant d'affronter les Andalous. Séville est également une équipe en confiance et ils réussissent contre les gros. Pour remporter l'Europa League, ils ont battu la Roma, United et l'Inter. De plus, ils ont récemment tenu en échec sur 90 minutes le Bayern Munich, la meilleure équipe d'Europe actuellement. Inutile de vous rappeler le dernier résultat d'un certain Barça Bayern. Bien que ça fait plus de 10 ans que Séville n'a plus gagné au Camp Nou, on va placer un double osé sur Séville. Montpellier-Nîmes, 3 matchs à domicile pour Montpellier, 3 victoires. Les Montpellierains sont sur leur stade de 2019. Une victoire en 5 matchs pour les Nîmois. Les bookmakers estiment à 60% de chances de victoire pour Montpellier. Difficile de voir un match nul. On va placer le simple sur Montpellier. Nice-Nanqui, dernier match de ce super pactole de 2 millions d'euros. Les Niçois n'ont pas l'habitude de perdre beaucoup de matchs à l'Allianz-Rivera. Mais ils restent sur 3 matchs sans victoire. Nantes devrait être à la portée des Niçois, qui bénéficient d'une cote relativement haute. On va placer le double avant de faire les comptes. On se retrouve avec un record de 9 doubles et un seul triple. Il nous faut donc enlever 3 doubles et rajouter un triple. De tous les doubles, les plus safe seraient pour nous Lyon, Juve et Arsenal. S'il fallait rajouter un triple, ce serait sur le Barça. Vous avez la grille la plus logique à nos yeux. Mais on sait qu'il y aura forcément des surprises. Et ce seront les parieurs qui auront prévu ces surprises qui se partagent au repacteur. Pour ce LottoFoot 15, on vous propose 2 autres grilles moins logiques pour tenter de prévoir les impondérables. Le fait que l'on soit la veille d'une trêve nous amène à penser que la hiérarchie sera plus logiquement respectée. Mais de grosses équipes joueront à l'extérieur. Et encore faut-il que les favoris à domicile fassent le boulot. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous donner vos surprises en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bon week-end à tous ! Sous-titrage ST' 501